Salut ! Aujourd'hui, je voudrais te parler du stress à l'oral. C'est vraiment le truc qui revient le plus quand je discute avec des candidats. Bien sûr, il y a des choses plus techniques, mais le problème numéro 1, c'est vraiment, y compris pour les gens qui ne sont pas forcément timides dans la vie de tous les jours, c'est le stress. Le stress, il est dû par la situation, tout simplement. Le fait d'être jugé par des gens et que ce jugement induit une réussite à un concours ou pas, c'est forcément quelque chose de stressant. Donc, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est des pistes pour lutter contre ce stress à l'oral. Et pour ça, je vais me baser sur un livre que j'aime beaucoup, qui, à ma connaissance, n'est pas très développé, très diffusé dans le petit monde de la territoriale et des concours. C'est le livre Parler en public, je le mets un peu plus en avant, Parler en public des conférences TED. Je ne sais pas si tu connais ces conférences. Je te recommande d'aller faire un tour sur la chaîne TED. Plutôt TED, pas TEDx. Tu peux aller voir TEDx si tu veux, mais pour avoir vraiment des conférences d'une super qualité, avec des super orateurs, on va voir plutôt les conférences TED. Certaines sont en anglais, enfin beaucoup sont en anglais, puisque c'est plutôt des conférences américaines à la base. Mais c'est super intéressant en termes de science. Il y a différents domaines dans ces conférences. Je te mets le lien de la chaîne dans la description. Et donc Chris Anderson, qui est le directeur des conférences TED, a fait un guide officiel, un livre, voilà, avec une certaine épaisseur, sur comment faire pour parler en public, pour avoir une présentation qui est impactante. Et il y a tellement de bonnes idées que, moi c'est quelque chose que j'ai lu il y a un petit moment, mais là j'avais envie de faire plusieurs vidéos pour certains points en fait qui sont applicables pour nous, pour l'exposer notamment dans le cadre des concours, et même pour l'appréhension du concours, de l'épreuve orale en termes général. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement, c'est sur la gestion du stress. Comment faire pour aborder l'épreuve de façon un peu moins stressée, même si forcément il n'y a pas de méthode miracle, y compris celle-ci. La méthode TED, ce n'est pas miraculeux. Malgré tout, il y a des gens qui attaquent leur prestation orale TED stressée, qui ont un peu, tu sais, la gorge serrée et tout ça, avant de parler. Donc voilà, ce n'est pas miraculeux, mais en tout cas ça peut t'aider dans tes révisions pour appréhender les preuves de la meilleure façon possible. Surtout que comparé à une conférence TED où tu es filmé, potentiellement il y aura des millions de personnes qui peuvent te voir, où il y a 1000 personnes dans la salle. Là voilà, tu n'as que deux ou trois personnes en face de toi. Donc normalement, là, les méthodes que je vais te donner, ça devrait t'aider. Bien sûr, ce que je vais te dire, et même si je vais faire d'autres vidéos, ça ne remplacera pas la lecture du livre. Donc je te conseille, si tu as du temps et si tu es curieux, d'aller lire par toi-même ce livre. C'est une véritable pépite. Donc pareil, je te mets le lien dans la description pour aller prendre le livre. Et puis je te conseille aussi d'aller voir ma formation cartonnée à son oral. Il y a une vidéo là qui se met juste au-dessus de ma tête. Tu peux aller voir la vidéo de présentation avec notamment la V2 que j'ai sortie là récemment, qui va plus en profondeur dans tout ça, sur la gestion du stress, sur comment bien préparer son oral de concours de la fonction publique territoriale. Le premier point du livre sur ce sujet de la gestion du stress, c'est la peur. Comment on fait pour réagir quand on a peur ? Comment on ne se laisse pas submerger par notre peur ? Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, le livre ne le développe pas trop, mais c'est que face à une situation de peur, on a trois solutions. La première, c'est le combat. Donc voilà, on combat notre peur, on est face à un animal sauvage qui veut nous tuer, on le combat, on a une montée d'adrénaline, on le combat. La deuxième solution, c'est la fuite. Donc la fuite, pareil, on a un animal en face de nous qui veut nous tuer, mais c'est un ours. Bon, il vaut mieux pas le combattre, il vaut mieux fuir. Donc là, pareil, on a une montée d'adrénaline, et on va courir le plus vite possible. Et puis la troisième solution, c'est le figement. Le fait de se figer, on a tellement peur que finalement, on ne bouge plus et on ne sait plus trop quoi faire. Ça, ça a été prouvé par la science, notamment ce sont les travaux d'Henri Labori, biologiste français bien connu et très intéressant, que je te recommande aussi de lire si tu es curieux. Pareil, je mettrai le lien en description de son livre, enfin d'un de ses livres très importants à ce sujet. Et ce que nous dit notamment Labori, c'est que la meilleure solution, c'est la fuite. Face à une situation de peur, avec le combat et le figement, le figement est vraiment la dernière solution à adopter, c'est la pierre. Je ne développe pas plus, sinon la vidéo fera 30 minutes, mais tu pourras aller voir, j'ai mis une vidéo en lien dans la description si tout ça t'intéresse. Le combat, pareil, c'est une meilleure solution que le figement, mais ça dépend des situations. Et pour lui, la fuite est vraiment la meilleure solution, puisqu'elle permet au système nerveux central de s'en sortir sans accrocs, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas figé, on a fui le danger, et en même temps on n'a pas combattu, donc on n'y a pas laissé des plumes. Maintenant, dans le cadre d'un oral, on ne peut pas fuir, on ne peut pas se mettre à courir parce qu'on a peur, donc il va falloir adopter une posture de combat. Alors, de combat, non pas en termes agressifs face au jury, mais de combat en mode, on a une adrénaline, une montée d'adrénaline quand on a peur, il va falloir l'utiliser pour faire un bon entretien, pour faire un bon oral. Il va falloir combattre cette peur et utiliser finalement cette montée d'adrénaline comme quelque chose d'enthousiasmant qui va nous permettre d'avoir une attitude impactante face au jury. Et donc, c'est ce que nous dit le livre, c'est que le trac, finalement, ça doit nous servir de tremplin. C'est-à-dire que ce trac, on le ressent déjà dans les révisions. Quand on travaille son exposé, quand on en a un, c'est déjà le trac, on le ressent déjà quand on s'entraîne, quand, je ne sais pas, devant la glace si tu fais ça, ou devant une caméra si tu t'entraînes, alors que tu es tout seul, tu es déjà un peu stressé, tu ressens le trac. Mais le fait de t'entraîner, 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 tu vas avoir une habitude, l'habitude de dire ce que tu as à dire dans ton exposé, et ça va te permettre d'être plus impactant et d'être surtout plus sûr de toi le jour J, même si l'environnement est différent, même si tu as un juré en face de toi, que tu n'es plus dans ta salle de bain ou je ne sais où, enfin un lieu que tu maîtrises, le fait de t'entraîner va quand même te donner de l'assurance pour le jour J. L'auteur du livre nous parle aussi du fait de décharger le surplus d'adrénaline. Un peu d'adrénaline, c'est bien, trop, tu vas avoir tendance à aller plutôt vers l'attitude de figement dont je parlais au début, tu sais avec la gorge nouée et tout ça, donc ça ne va pas être le but forcément. Et donc lui il nous donne des pistes juste avant l'entretien, c'est par exemple de pouvoir faire des pompes, donc eux ils ont des coulisses, donc forcément c'est un peu plus discret, tu peux faire ça assez facilement. Bon, dans le cadre d'un entretien, d'un oral de la fonction publique, dans le couloir devant tous les autres candidats, c'est un peu bizarre, mais je ne sais pas, si tu as un coin, s'il y a des toilettes, où tu peux aller t'isoler, faire, je ne sais pas, des flexions, extensions, bouger un peu, sauter, voilà, personne ne te verra et c'est quelque chose qui peut t'aider. Ça peut paraître con dit comme ça, mais en tout cas ça marche pour beaucoup de conférenciers, des conférences TED, donc à la limite, pourquoi pas, de toute façon personne ne te verra, les gens penseront que tu vas faire pipi et en fait, bah non, tu vas sauter un petit peu, tu vas te décharger et tu vas voir que ça va t'aider. L'auteur conseille aussi de boire de l'eau avant la conférence, donc avant ton oral. Alors ça c'est juste pour lutter contre l'assèchement, tu sais quand tu es un peu stressé, tu peux avoir la bouche sèche et ça ne va pas t'aider pour parler à un jury, surtout parler 5 minutes d'affilée notamment, si tu es sur ce format là, ou même 10 minutes dans certaines épreuves, c'est compliqué, de fait ça assèche la bouche, donc si en plus tu es stressé, bon bah là très clairement ça va être le désert de gobi dans ta bouche et ça ne va pas du tout t'aider. Donc il conseille de boire de l'eau 5 minutes, 10 minutes avant ton entretien, pas forcément avant, enfin bien en amont parce que sinon tu peux avoir, en plus avec le stress ça ne va pas aider, tu peux avoir une envie d'uriner, donc très clairement ce n'est pas le but non plus parce que si tu as envie d'uriner pendant ton entretien, bon bah gros stress en plus. Donc voilà c'est juste 5 minutes avant de rentrer, voilà où tu perçois que ça va être ton tour dans pas longtemps, tu peux boire quelques gorgées d'eau, voire un petit peu plus, et comme ça tu n'auras pas ce syndrome de la bouche sèche. Ensuite il nous conseille d'avoir l'estomac plein. Alors plein, on ne va pas se faire une raclette juste avant l'entretien, on est d'accord, le but ce n'est pas d'être lourd non plus, mais il nous rappelle ça parce que souvent quand on est stressé, on a l'estomac noué, on n'a pas faim et bien souvent on ne mange pas. Alors ça peut être une erreur parce qu'on peut avoir une fringale pendant l'entretien ou juste avant et donc ça forcément ce n'est pas bon non plus. Donc ce qu'il recommande tout simplement, c'est si vous n'avez pas pris de petit déj ou pas mangé quelques heures avant, c'est de prendre une barre protéinée avec vous et ça va vous remplir sans être lourd et de manger ça dans la matinée, une petite heure avant par exemple votre passage devant le jury. Donc ça pareil, ça peut être un petit truc à garder en tête. Chris Anderson, l'auteur du livre, nous rappelle aussi que ça peut être intéressant d'avoir des têtes sympathiques dans son audience, donc de se raccrocher à ces gens qui nous regardent pendant qu'on parle et éventuellement qui ont une bonne tête, qui nous sourient, qui ont l'air sympa. Bon là, dans le jury, il y a les trois personnes devant vous, c'est un peu plus compliqué, mais sur les trois, vous allez toujours avoir une personne qui vous est un peu plus sympathique, qui vous regarde plus, voire qui vous sourit un peu. Souvent dans le jury, il y a un qui va jouer le méchant, un qui joue le gentil et un autre un peu plus neutre. Enfin en tout cas, ça peut se passer comme ça. Donc voilà, accrochez-vous au début sur celui qui vous le paraît le plus sympathique sans tomber dans le piège de ne le regarder que lui. N'oubliez pas de regarder les autres aussi parce que c'est important. Vous devez aussi connecter tout le monde à ce que vous dites. Mais sur le début, sur les allées de trois premières phrases, n'hésitez pas à vous connecter à celui qui vous paraît le plus sympa. Et enfin, le dernier conseil que nous donne l'auteur. Alors il y en a d'autres, mais je ne les donne pas forcément tous parce que tout n'est pas forcément transposable à nous, notre format de concours. Mais en tout cas, dans les derniers trucs que j'ai pu lire sur ce petit point-là de gestion du stress et qu'on peut nous appliquer facilement, c'est le fait de se concentrer sur le sujet. Alors pareil, comme ça, ça paraît un peu bateau. Mais le truc, c'est que si on se concentre, si on focalise notre attention sur ce qu'on a à dire, sur le message qu'on a à délivrer et non pas sur nous, sur soi-même, sur le fait qu'on est en stress, sur le fait qu'on est jugé par des gens, et bien ça va nous aider à être plus impactant dans ce qu'on dit et surtout à oublier le stress et à être vraiment en mode délivrance de messages. Voilà ce que je dois faire passer au jury. C'est finalement se focaliser sur quelque chose d'extérieur, le message, et non pas se focaliser sur soi et sa gestion du stress, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, etc. Voilà donc pour les quelques points qu'on pouvait relever dans le livre TED pour la gestion du stress. Je vais aborder d'autres points dans de prochaines vidéos qui concerneront toujours l'oral, l'entretien, mais on abordera autre chose que la gestion du stress. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné 2-3 conseils au moins peut-être qui peuvent t'aider directement pour la préparation de ton oral. Je te laisse aller voir cette vidéo pour aller plus loin, pour cartonner à ton oral. Et je te dis à très bientôt. Salut !